Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la victoire de justesse du Séville FC face à Wolverhampton hier soir. Les Espagnols se sont imposés avec un seul petit but d'avance, inscrit dans les ultimes secondes de la rencontre, grâce à Lucas Ocampos, toujours aussi décisif en Andalousie. Les Séveillans se qualifient donc en demi-finale d'Europa League et affronteront Manchester United. C'était dans la douleur et la joie, comme le résume Estadio Deportivo. Du côté de la presse anglaise, en revanche, le ton est un peu différent. Le Daily Mirror, par exemple, voilà des Anglais brisés. Pour le Daily Express, les Wolves payent clairement leurs pénaltys ratés. Le tabloïd regrette que Raul Jiménez ait raté l'occasion de changer le cours du match. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Shakhtar s'est imposé 4 buts à 1 contre balle. Et ce carré final d'Europa League permet au Stade René d'être directement qualifié pour la phase de poule de Ligue des Champions. Une magnifique opération pour les Bretons, qui sont donc sûrs de participer à la prochaine coupe aux grandes oreilles. Rennes est donc dans la cour des grands, comme le résume Ouest France en une des pages sport. Comme beaucoup de grands clubs européens, le mercato du Real ne s'annonce pas des plus simples à gérer. Mais la Casablanca a plus d'un tour dans son sac et devrait enregistrer au moins un renfort de poids. À savoir Martine Haute-Garde, de retour de près de la Real Sociedad. Depuis plusieurs semaines, la tendance était plutôt la situation inverse. Car le joueur, lui, voulait rester à la Real Sociedad pour assurer sa place de titulaire et jouer un maximum de matchs. Mais finalement, le jeune Norvégien pourrait bien revenir au Real sur demande express de Zinedine Zidane. Autre joueur qui appartient au club d'Anis et Bayos devrait lui aussi participer à la présaison avec le staff de la Casablanca. Cependant, son prêt à Arsenal devrait être renouvelé la saison prochaine. On reste en Espagne avec le match de Ligue des Champions qui oppose le Barça et le Bayern Munich et qui excite d'ores et déjà la presse espagnole. Après le duel des gardiens, voici venir le duel des buteurs entre Lionel Messi, deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la compétition, et le meilleur scoreur de cette édition, à savoir Robert Lewandowski. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'info mercato qui concerne Ansu Fati. Manchester United est prêt à insister sur le jeune catalan, peut-on lire en une du quotidien. Selon Sport, c'est le premier choix des Red Devils et bien celui de Jadon Sancho. Ils apprécient toujours autant Ansu Fati. Celui-ci serait le plan B en cas d'échec de United pour faire signer le jeune anglais. Et MU serait disposé à mettre une sacrée somme puisqu'ils auraient une enveloppe de 100 millions d'euros à lâcher sur un allié si le plan Sancho finit par capoter. De son côté, le Barça voit toujours sa pépite comme intransférable et devrait bientôt annoncer sa prolongation, affirme le journal. En France, les journaux sont tous tournés vers la Ligue des Champions car le Paris Saint-Germain va lancer ce soir le Final 8 du côté de Lisbonne. Le PSG a un allié simple pour l'histoire selon l'équipe. En effet, le jour même des 50 ans du club, Paris joue sa qualification pour le dernier carré d'une compétition européenne. Un stade que le PSG n'a pas atteint depuis 1995. De son côté, le Parisien se demande si c'est la bonne année, certainement en référence à l'anniversaire du club. Mais aussi car la formule de la compétition est forcément un peu spéciale cette année et pourrait profiter au PSG, qui a d'ailleurs une partie de tableau plutôt favorable. Premier élément de réponse ce soir contre la Talenta. Et d'ailleurs, du côté de l'Italie, tout le pays semble conquis à la cause du club de Bergamo. En témoigne cette couverture du quotidien au sportivo ce mercredi. Toute l'Italie supporte la Talenta, affirme le journal. Même son de cloche en une de Tuto Sport ou encore de la Gazzetta dello Sport, en chante-nous DS, demande le média au papier rose. La Talente étant une héroïne et une chasseuse légendaire dans la mythologie grecque, qui a donc donné son nom au club de Bergamo. Celui-ci doit tout de même partager l'affiche avec un certain Romelu Lukaku qui impressionne en ce moment. C'est Luka King pour la Gazzetta. D'ailleurs, le buteur belge attire même le regard d'un certain Lionel Messi, qui l'étudierait, affirme le canard transalpin. De quoi faire réfléchir la Poulga concernant l'avenir. Et en parlant d'avenir, celui d'Illinson Cavani ne serait peut-être pas tout tracé vers Benfica. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal turc Photomatch. Le quotidien explique que l'ancien attaquant du PSG est libre de s'engager au bon lui semble, et qu'il pencherait plutôt pour le club de Lisbonne. Mais tout ne semble pas perdu pour Galatasaray. En effet, l'entraîneur Fatih Terim aurait décidé de prendre les choses en main. Il aurait directement demandé un rendez-vous avec Cavani et son agent pour lui exposer en détail pourquoi il devrait signer du côté de l'Istanbul. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Nous on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.